Il est 10h à Kinshasa, à toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne nationale pour suivre cette édition d'information à mission des Compassions à Goma. Les couples présidentiels ont consacré la journée du lundi 14 juin 2021 à la visite des sinistrés du territoire des Niragongo. Et ensuite, les chefs de l'État sont arrivés au pied du volcan d'où est partie la coulée des laves suivées. C'est au pied du volcan Niragongo d'où est partie la lave qui a décimé une partie du groupement qui bâtit que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, et son épouse, la distinguée première dame, ont débuté leur visite. Sur place, les couples présidentiels ont constaté l'ampleur des dégâts et ont obtenu des explications des spécialistes de l'observatoire volcanologique des Goma. Deuxième étape de leur tournée, la bourgade d'Equibati. Ici, tout a été aménagé pour apporter une réponse présidentielle adéquate à la crise humanitaire née de la catastrophe naturelle du 22 mai dernier. Don du président de la République avec l'assistance de la Fondation Philips et l'ONG Flamme, cet hôpital mobile est prêt pour assurer six mois de prise en charge gratuite des patients. L'objectif est d'éviter les maladies qui peuvent survenir avec la promiscuité de déplacés du site d'Equibati. L'hôpital présidentiel mobile est aménagé pour servir de réponse rapide à 4200 ménages déplacés, soit environ 20 000 personnes, dont une bonne partie sont installées dans la cour de l'école primaire de Kayembe. Au milieu de ces déplacés, le président de la République et la distinguée première dame ont redonné de l'espoir à ces familles sans-abri. La même publication présidentielle, le président de la République et la présidentielle d'Equibati, n'est-ce que ça, c'est la dette dont l'onçoit à la la République et les familles sans-abri. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Ému, cette mère des familles, a perdu son latin pour remercier les pragmatismes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Cet étendard, symbole de votre commandement. Vous le protégérez jusqu'au sacrifice suprême. C'est dans ce terme que les autorités militaires et policières de l'Étourie, récemment nommées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, dans les cadres de l'Étourie, intensifient les opérations contre les groupes armés. Le coin étranger, le gouverneur militaire de l'Étourie, le lieutenant-général Luboyan Kachomadjoni, qui a présidé la cérémonie, a rappelé aux hommes des troupes. Le succès de Jean a enregistré un mois après la mise en œuvre de cet état de siège en Étourie, le 11 mai 2021, avant d'inviter tout un chacun au changement de comportement, à la discipline, à la protection des personnes et de leurs biens, ainsi qu'au respect des mesures barrières pour lutter contre la troisième vague de Covid-19 qui les fait face à la République démocratique du Congo. Nous avons notre mission dans la discipline. Moi, avec mon équipe, nous sommes là. Et vous allez voir. Je ne ferai jamais la corruption. Jamais. Ils étaient habitués à être corrompus et moi, je ne donnerai rien à personne. Moi, je suis rédevable au commandant suprême, au ministre de la Défense, au chef d'état-major général et à la population de l'Étourie. Population de l'Étourie. Nous, tous ceux qui ont droit à l'Étourie, n'ont pas compris ça. Ceux qui ont droit à l'Étourie, n'ont pas compris ça. Et je veux que vous répétiez notre devise. C'est le rythme de fanfare. Un défilé militaire a clôturé cette grande cérémonie. Depuis plus de cinq jours, un mouvement de grève des infirmiers administratifs s'observe dans des hôpitaux publics. À Kalembe-Lembe, par exemple, les enfants malades sont abandonnés à leur tristesseur. C'est une image qui a fait le tour des réseaux sociaux, montrant un jeune homme désespéré, transportant à moto les corps sans vie de son grand-père, ne sachant où les placer. Pour raison, plusieurs morgues ont fermé leurs portes. C'est lundi 14 juin 2021. Nous sommes déjà au cinquième jour depuis que les infirmiers et les personnels administratifs des hôpitaux publics sont en grève. À Kalembe-Lembe, le plus grand et le seul hôpital pédiatrique de la capitale Kinshasa, ici, les petits-enfants, voire les nourrissons, sont en détresse, abandonnés à leur tristesseur, une situation qui laisse à désirer. Nous ne savons plus quoi dire, que faire. Nos enfants sont très malades. Aucun infirmier ni une infirmière n'est au chevet de leur lait. Nous sommes désespérés. Cinq jours déjà. La plaie de mon fils risque d'être infectée. Il n'y a personne ici pour faire le poncement. Je suis seule avec l'enfant. Cette infirmière que nous avons trouvée sur place plaide pour une rationalité de leur barème salarial. Nous sommes marginalisés, donc nous sommes moins payés. Nous sommes sous-payés d'ailleurs. Les infirmiers, les administratifs, les biologistes, tout le monde, nous sommes en grève. Et puis, qu'on revient aussi les écarts, puisqu'entre nous et les autres, nous avons beaucoup d'écarts. Alors qu'une solution tarde à être trouvée, plusieurs malades ont payé le prix. Certains ont même perdu la vie. À la chambre haute du Parlement, une séance plénière marathon a été consacrée aux examens et adoptions article par article. « Cet projet de loi du gouvernement portant ratification des accords et de la loi portant habilitation du gouvernement ». Plus des détails avec Edith Tchala. Une plénière marathon comme il n'y en a pas beaucoup au cours d'une session. Sous la conduite du président du Sénat, l'honorable Bahadji Loukwebo, plusieurs projets de loi ont été examinés. « Cet projet de loi portant ratification des accords de financement avec différentes institutions financières internationales, entre autres la BAD, l'OPEP, la BADEA, l'OFID, pour ne citer que celle-là, pour un montant total de plus de 400 millions de dollars américains. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a fait l'économie des textes et un débat s'en est suivi pour des éclaircissements à la plénière, là où on en avait besoin. La réplique du ministre a semblé rencontrer les préoccupations des sénateurs. Ensuite, le projet de loi portant habilitation du gouvernement pour légiférer notamment sur la prorogation de l'état de siège, l'état d'urgence et sur le numérique a été présenté par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Si sur la prorogation de l'état de siège, il y a eu presque unanimité, quelques interrogations sur l'urgence de légiférer par ordonnance loi dans le numérique se sont posées. Appelé pour éclairer la plénière, le ministre du numérique, Désiré Bérand-Colonguelé, s'est montré très rassurant, évoquant en illustration l'accroissement des recettes par la numérisation des paiements et la mobilisation des recettes. La commission PAJ, qui s'était penchée sur le projet de loi sous examen, a présenté son rapport qui a été adopté par la plénière. Nécessitant parfois les interventions du président du Sénat, Modeste Bahati, pour concilier les vues, les huit projets de loi ont été adoptés par la plénière. 94 sénateurs ont voté pour et personne n'a voté contre. Le projet de loi portant habilitation du gouvernement était en première lecture au Sénat. Et cet autre projet de loi l'était en seconde lecture. Pour le projet de loi d'habilitation du gouvernement, sur 109 membres qui proposent le Sénat, « N'on a quatre membres ont pris part au vote. N'on a trois membres ont voté oui. Un membre a voté non. Trois membres ont voté par abstention. En conséquence, le Sénat adopte la loi d'habilitation du gouvernement et le sera immédiatement transmise à l'Assemblée nationale en seconde lecture. » La commission spéciale, statuant sur les réquisitoires des procureurs près la Cour de cassation et près la Cour constitutionnelle, le rapport est attendu et pourrait être examiné au cours de la plénière d'avant la clôture, a dit le président Modeste Bahati. Le Sénat a aussi examiné le rapport de la commission écofine sur les règlements financiers avant de décréter un oui-clos pour la matière qui le nécessitait. Et pour clôturer ce journal à la fonction publique, les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a lancé officiellement les travaux sur la mise en place du secrétariat général du numérique. C'est Dikenina, Nadine Kiloso et Patience Mboyo pour les reportages. La RDC s'ouvre au monde du numérique en mettant en place des préalables pour opérer cette mutation. C'est dans ces contextes inédits que le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Jean-Pierre Liao a procédé au lancement des pertinents travaux sur la mise en place du secrétariat général du numérique. C'est à la faveur de la vision, je suis évoquée de son excellence, monsieur le président de la République. Cheikh de l'État, que la fonction publique, hissée au rang d'une vice-premature, va devoir en sa qualité de pilote technique de la réforme en cours, assumer la lourde tâche de jeter les bases d'une administration congolaise modernisée, performante à tous égards, compétitive, innovante, placée au diapason du standard international et apte à la fois à faire face aux évolutions institutionnelles et technologiques d'un monde en perpétuelle mutation. Tout en remerciant le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, qui s'est engagé à faire du numérique un lévier d'intégration de bonne gouvernance, de croissance économique, le ministre du numérique, le professeur Eberand Kolongeli, a rappelé la tâche des experts à ses assises, qui se résume à fixer les cadres et les structures organiques du secrétariat général du ministère du numérique. Le chef de l'État a voulu que son gouvernement soit doté d'un conseiller technique qui devra aider à mettre en place non plus seulement sa vision, mais un programme de modernisation de l'État sur le plan numérique. Et puis cela passe non seulement par un leadership politique au niveau ministériel, mais cela nécessite surtout une administration qui va accompagner l'implémentation de ce programme. Ces travaux vont apporter à coup sûr un nouveau souffle et inscrire les pays dans les méandres de nouvelles technologies en ouvrant les grandes portes du numérique. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.